... Au moment où les opérations de rapatriement des réfugiés burundais battent leur plein, la gestion du paquet retour fait de vivres et de non-vivres dont l'argent n'est pas toujours aisée. Malgré cela, cette aide est un coup de pouce pour un nouveau départ, un début de réintégration. Parmi ces rapatriés, il y en a en provenance du camp d'Omahama, au Rwanda, qui transite par le poste des frontières de Nimbaga Seigne au nord du Burundi. Il y a un petit nombre de rapatriés en provenance du camp de Lusenda, à l'est de la République démocratique du Congo, qui passent par le poste des frontières d'Ogatumba, à l'ouest du Burundi, pour le centre de transit de Gihanga. Mais le plus grand nombre de rapatriés provient des différents camps de réfugiés burundais situés à l'ouest de la Tanzanie. Ils font un petit arrêt au centre de transit d'Ognabitare, à l'est du Burundi. C'est au moment où d'autres passent par le poste des frontières d'Omugina, avant d'être accueillis pour trois jours au centre de transit d'Ogitara, au sud du Burundi. Une fois accueillis sur leur colline d'origine, débute un parcours du combattant pour ces rapatriés. Ils doivent s'adapter à la nouvelle vie, aux nouvelles réalités. Et souvent, la plupart de ces rapatriés affirment que le paquet retour comprenant un peu d'argent leur a été utile pour quelques jours seulement, d'où la nécessité de se débrouiller pour survivre. Et c'est le cas pour Kibati, rapatrié du camp de Mahama au Rwanda. Avant de prendre le chemin de l'exil en 2015, il faisait du taxi-moto. Selon lui, il faut tout reprendre à zéro. A mon retour au pays, j'ai galéré, j'ai dû m'adapter. Le fait de passer six ans sans connaître les réalités du pays, ignorant les activités à entreprendre pour survivre, m'a été dur à tel point que j'avais peur des gens. Le fait de ne pas se parler m'a amené à croire qu'ils me voient d'un mauvais oeil. Mais peu à peu, quelques-uns ont commencé à m'approcher et en échanger et ils me rassuraient en me disant « Ici, c'est chez toi ». Et petit à petit, je me suis habitué aux gens et en discutait. J'ai repris les activités que je faisais. Par après, j'ai cherché un permis de conduire pour reprendre mon travail de taxi-moto. Mais je fabrique aussi du vin de banane à partir de régimes achetés. Cela m'occupe également. Le paquet retour s'est vite épuisé alors que nous n'avions pas cultivé. Quand cette aide s'est terminée, les gens se sont retrouvés tirés par la faim. Moustapha Daichimiye, jeune rapatrié vivant dans le site d'Olugenge, en zone gisegne de la commune Boussoni, affirme avoir essayé tant bien que mal d'utiliser le paquet retour pour relancer ses activités. Comme je faisais ce métier avant de prendre le chemin de l'exil, j'ai pris l'argent qui me restait du paquet retour pour reprendre le commerce. Mais cela n'a pas été facile, parce que quelques-uns de mes anciens voisins m'approchaient pour contracter des dettes et ne me remboursaient pas. Cela m'a ruiné. Mes anciens collègues qui ont continué à faire du commerce ont évolué. Ils m'ont réconforté et ils m'ont avancé un peu d'argent à rembourser si je fais quelques bénéfices. Médiatrice Eboukeineza, jeune femme rapatriée rencontrée au marché d'Oubugabira, fait partie de ceux qui ont tout fait pour tirer bénéfice du paquet retour et s'est lancée dans le service de transfert d'argent. Il y a de l'argent qu'on nous a donné quand nous sommes rentrés d'exil. Vous voyez, pour nous, autres qui n'avons pas de maison ni de propriété, le maïs donné a servi pour l'achat de la nourriture et pour payer le loyer. Avec l'argent donné, je faisais de l'épargne dans une association 500 francs ou 1000 francs, ce qui m'a permis de demander un crédit. Pour se venir aux besoins de ma famille, avec une somme de 1500 francs ou 2000 francs obtenus, je parviens à avoir la ration. Dans les jours à venir, si je parviens à avoir des moyens, je travaillerai et je construirai une maison et j'habiterai avec ma famille et ainsi mener ma vie. Ce que je demanderai à nos dirigeants, c'est de nous prêter main forte pour que nous puissions avoir un bon capital. A son retour au pays, Inosanda Izeye, coiffeur Abou Gabila, a tout fait pour continuer avec son métier. Selon lui, Yenovos, sa mère patrie. Il y a un léger mieux parce que je suis dans mon pays. Par rapport au camp, ici je suis bien parce que je travaille en toute liberté. Il n'y a pas de problème avec mes collègues. Nous avons une association. C'est facile de faire quelques économies. Ce n'est pas pareil quand c'est l'argent liquide, il est difficile d'épargner. Dans une association, on retire une somme raisonnable pour réaliser un tel projet. Par exemple, ici, je suis un employé, mais si je parviens à décrocher un crédit, j'achèterai du matériel pour ouvrir mon propre salon. Ce serait bénéfique pour moi. Ce serait même un objectif. Selon Jean Kabaka, conseiller politique, administratif et juridique de l'administrateur de Boussouni, La réintégration des rapatriés n'est pas facile. Il y en a qui n'ont pas su gérer le paquet retour. Mais pour d'autres, cette aide, en vivre et en non-vivre, pour une durée de trois mois, a été un coup de pouce. Certains ont une bonne gestion, mais d'autres ont des difficultés de gestion. Les activités de développement pour les jeunes et les femmes, il y en a. Par exemple, il y a des jeunes qui font la coiffure, la cotille. Les femmes, il y a ceux qui font l'activité de la cotille et d'autres qui vont dans des associations d'autodéveloppement. La difficulté, c'est que, par exemple, la somme qui a donné les données, il l'utilise surtout dans les boissons, dans la consommation des boissons, dans la consommation inutile, dans l'utilisation inutile. Lorsque l'argent se termine, ils vendent quelques articles, qu'elles donnent comme le paquet retour. Mais ce n'est pas une grande majorité. Il y a d'autres qui l'utilisent correctement. Parmi ceux ou celles qui ont mal géré le paquet retour, il y a une vieille femme rapatriée d'ethnitois, Mayange Moukandanga, rencontrée à Kiwonde, en commune de Boussouni, dans la province de Kirundo. J'ai empoché 270 000 francs. Je les ai dilapidés, je m'offrais de la bière et des mets raffinés pour que je grossisse. Mais je n'ai même pas pris du poids. J'ai maigri et finalement bousillé tout l'argent. Je les ai franchement bousillés. Mon problème, c'était de regagner mon pays. C'est tout. Un mauvais exemple qui est malheureusement loin d'être un cas isolé.